Bonjour à tous et bienvenue sur Ben Auto dans ce nouvel épisode aujourd'hui je suis avec Jeff, salut Jeff, salut et Jeff vient nous présenter sa magnifique Renault 5 donc Jeff présente toi ton âge ton métier donc moi c'est Jeff j'ai 28 ans donc je suis je travaille dans l'agroalimentaire dans une usine qui fabrique des pâtisseries et donc j'ai toujours été passionné d'automobiles en général donc ça a commencé avec les mobilettes les solex toutes ces choses là et après bah c'est passé aux voitures et j'ai eu pas mal de voitures en passant par la VV, les aircooled, des watercooled et après un peu tout les 205 GTI, GT Turbo, Renault 5 beaucoup très éclectique voilà un peu tout et là aujourd'hui tu nous présentes une superbe R5 donc dis nous en plus sur sur cette voiture donc c'est une R5 TL de 81 donc c'est une des premières phase 2 donc encore pas mal de pièces de la phase 1 surtout extérieure et donc après elle est toute dans son jus elle n'a jamais été restaurée elle a 115 000 maintenant c'est une voiture qui nous sert tous les jours et qui est dans son dans son état d'origine et dans lequel on veut laisser et garder la patine d'origine. Il a raison parce que je tenais à présenter cette voiture parce qu'au début Jeff me disait ouais mais elle n'est pas parfaite et tout et au contraire je trouve que tous les petits coups qu'elle a, la patine qu'elle a ça fait ça fait son charme et puis c'est une voiture utilisable au quotidien, toi de toute façon c'est un daily driver ? Ah oui c'est tous les jours voilà donc c'est sa femme qui roule beaucoup avec il me disait tout à l'heure. La R5 bon elle rappelle énormément de souvenirs à tout le monde C'est une production je crois plus de 5 millions d'exemplaires produits et les années c'est de 72 les toutes premières à 85 les lauréates voilà et elle vient remplacer la 4 chevaux bon longtemps après parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vu vraiment d'équivalent chez Renault après la 4 chevaux et Renault 5 pour 5 chevaux malgré que selon les modèles elles font pas toutes 5 chevaux voilà donc le moteur là c'est 45 chevaux c'est ça c'est ça le poids pareil c'est du 700 700 je crois que c'est 760 kg voilà 700 kg un petit peu plus de 700 kg donc c'est pas des performances annoncées c'est des performances qui font rire aujourd'hui mais c'est tellement des voitures légères et des moteurs bien conçus que ça suffit amplement pour se déplacer hors haute route ça suit la circulation actuelle voilà et petite anecdote marrante c'est que Renault à l'époque donnait la consommation de 4 litre 5 au 100 toi tu arrives à 5 litre 5 voilà 5 litre 5 litre 5 après un beau pour une caisse de collection annoncé après c'est un petit moteur c'est léger mais en roulant normal en suivant la circulation c'est 5 litre 5 litre 5 c'est trop beau alors on va on va la présenter en détail à l'extérieur donc on a repéré tout à l'heure la seule petite incohérence qui aurait c'est le logo parce que normalement à partir de 1980 c'est un logo c'est un logo plastique en carré ouais c'est vrai que 1980 c'est l'année des phases 2 c'est ça on est passé jusqu'en 79 donc c'est les modèles phase 1 avec les vieux tableaux de bord et encore uniquement en trois portes et à partir de fin 79 donc pour les modèles 80 sont apparus les cinq portes et la phase 2 voilà donc celle là c'est une phase une et demie parce qu'elle a beaucoup beaucoup de pièces de phase 1 mais le tableau de bord de la phase 2 c'est ça c'est peut-être un parti pour ça que à moins on va chercher une phase 1 parce que moi j'en ai eu plusieurs avant que des phases 1 et quand on a cherché celle ci on cherchait une phase 1 aussi parce que elles ont un peu plus de charme je trouve très vrai et donc on est tombé sur celle là qui était une phase 2 mais qui avait un intérieur complet quasiment de phase 1 d'origine a mis à part le tableau de bord moi donc elle encore les fauteuils sans appui tête les petites garnitures de porte et après elle était vraiment très très saine en tollerie donc il n'y a pas de corrosion perforante nulle part c'est vrai que la carrosserie est vraiment dans son jus il ya des griffures il ya des pocs il ya des rayures etc etc mais il ya aucun point de rouille et puis il ya des petits détails sympa comme l'étiquette de la concession d'origine ça c'est vraiment les petits détails qui se perdent sur des voitures qui sont qui sont repeintes et parfois les gens les repeignent parce que ça paraît plus propre mais c'est mal repeint et au final ça fait plus dégueulasse que c'est ce que c'était avant justement c'est que ça soit dans son jus et on va dire dans un état d'usage qui allait quand même propre oui voilà les représentants n'aime pas les voitures neuves bon ils ont repris ils ont repris l'aile elle a dû avoir un petit choc mais bon c'est pas grand chose et après il ya le ya la porte sur le côté qui a rayé là sur la latérale qui est un petit peu rayé mais bon heureusement qu'ils sont là les papilles quand même mais pour certains garagistes donc là le moteur on disait tout à l'heure c'est un de 45 chevaux c'est ça c'est un mille mille ou 1100 centimètres cubes je sais plus c'est plus exactement mais c'est ça de mémoire c'est un litre 100 un litre sans ça avec 45 chevaux donc c'est le plus en fond de deuxième génération ce qu'après sur les sur les mêmes moteurs que les quatre elles étaient les quatre elles avaient le cléon et de mémoire le modèle billancourt qui était encore les modèles de dauphine et de l'audi en courant c'est vrai et puis tu t'es moi je suis friande ça d'aller les étiquettes ouais des états de l'ouïr tout code couleur un plaque au val et le numéro 2 et sur la place là ce qui est marrant aussi sur la sur la route secours il ya des indications il faut voir la notice d'entretien pour le montage etc etc et c'est le pneu michelin x et dix dix époque puis le voilà c'est la mécanique est saine et le moteur il est vachement en arrière parce que la boîte de vitesses et de la boîte de ses modènes c'est vrai que ça doit être un merdié au niveau là la tringlory ça prend vite du jeu en fait sur les vaux les premiers modèles à l'éviter cette tableau qu'elle est exact c'est le meuf attention c'est les mêmes moteurs et donc à la tringlerie passer au dessus et va directement plongé sur la boîte de vitesses et là du coup elle passe où elle passe là sur le côté derrière elle arrive là d'accord ah oui ok en dessous et donc dedans ma tapis de sol d'origine en en caoutchouc donc ça c'est un modèle avec du coup la boîte boîte aux planchers sur ces années là elle avait tout c'était vraiment sur les trois premiers millésimes si je dis pas de bêtises qu'elle avait les vitesses au tableau de bord donc c'était les l et après les tl donc c'était le modèle plus optionné qui avait les vitesses au coucher au tableau de bord un tableau de bord moi panneau de portes en sky avec les petites sangles comme ça on sent vraiment c'est une voiture simple quoi et puis du coup il ya volant volant et compteur de 4l c'est ça c'est ça c'est les mêmes blocs que les 4l et que les premières super 5 quand même pas mal de voyants pour l'époque ouais c'est assez complet ce que me dit ma femme tout le temps c'est qu'elle aime bien c'est il ya un bouton on sait à quoi il sert c'est pas comme sur les voitures modernes nous fournir un secteur mon bouton la taille du c'est tout petit pour les essuie glace c'est marrant après il ya quoi chauffage là c'est quoi c'est la sélection des vers le haut vers le bas et le chauffage c'est un rayon puis la petite horloge c'est du simple et là il ya quoi c'était une horloge je sais que c'est une horloge mais elle ne fonctionne pas après il ya des tutos où l'on peut changer le c'est digital non pas c'est d'accord c'est autre chose pour les plus modernes mais que celle même rendu j'adore j'adore le ciel de toit je sais pas si on devrait voir à la caméra tout croisi on est comme ça qui rappelle le losange renault c'est plein de petits détails comme ça puis la banque est arrière tout simple il ya des ceintures à l'arrière tiens c'est pour ça quoi ouais donc c'est vrai que c'est vraiment l'ancienne utilisable parfaite pour s'en servir en daily driver donc les premières sensations c'est la légèreté vraiment c'est vraiment la légèreté qui choque et puis le confort elle est vraiment confortable et c'est vrai que pour une voiture sorti en 72 ça roule vachement bien quand c'est une voiture qui sont très archaïque comme l'a4r à l'a4r elle est archaïque à rouler parce que j'ai déroulé avec ça mais là à comparer je vois la coccinelle qui est sorti sur les mêmes années bon qui était une conception plus belle mais qui est sorti sur les mêmes années c'est plus dans une voiture moderne là dedans que dans une coccinelle c'est vrai à partir de 380 j'ai commencé à comprendre que s'il ya ou qui explose il ya la bonne chose c'est une allée sans retour si j'ai beaucoup de chance on trouvera peut-être une dent plantée dans le bitume c'est tout franchement c'est hyper agréable les dos d'années tout tu les sens pas quoi ah oui non après c'est j'ai dit c'est même pour faire pour faire de la ville franchement c'est c'est nickel quoi c'est vraiment d'accord moi je trouve c'est une super voiture pour le quotidien mais même en sous-régime c'est quoi qu'il ya comme carburant 32 dix ds solex solex d'accord je suis choqué de la manière sans rocher et je comprends que tu aimes autant ces voitures j'ai moi c'était le coup de foudre dans les quand j'avais un peu avant le permis quand j'avais 17 ans 17 ans que je cherchais ma première voiture à bricoler pour remettre en route le permis et après ben je suis là c'est la troisième et on sort vraiment du lot à rouler là dedans tous les jours donc après c'est enfin ça c'est il ya des freins à disque il ya on a parlé tout à l'heure mais il ya des disques à l'avant et temps pour en arrière c'est ça ça freine avec un master pas qu'il n'y a pas de non ça va être au cylindre classique dans la voiture elle est tellement légère qu'on sait je lis c'est moi je trouve que c'est une super montière et après moi ça m'arrive de faire des longs frangés 150 km des toits je pense pas que tu dois me laisser un tir également passé non je prends des petites routes comme ça et tout un copain national ce sont l'autoroute ça doit être comme à l'autre c'est pas une fin c'est pas que c'est pas une voiture d'autoroute ça va à 110 mais ça va s'attire un peu plus d'accord mais après c'est moi je sais pas c'est pas la philosophie du truc parce que la vitesse maxi c'est quoi 140 quand tu dois taper dans les 140 à fond je pense et après ouais c'est moi je suis plus la nationale après l'autoroute on le prend très peu et son voiture qu'on se sert pour aller au travail qu'on se sert pour aller chez mon père chez ma mère en famille et ses trajets bon dans la circulation actuelle pour rouler à 80 90 il va très bien simplement suffisant tout à la banane quand tu conduis c'est qu'il n'y a pas besoin je peux comprendre certaines personnes pour des philosophies de puissance parce que c'est en ivran quand accélère et que ça c'est la folie et c'est vrai que c'est d'autres sensations tu profites plus du moment c'est vraiment de la balade et puis c'est tellement agréable en fait je t'en fous d'aller vite quoi bon j'ai l'or bien traversé un chemin de fer tu l'as même pas senti on part on partait par ma femme et mon fils on est dans la voiture on est on vend tous les trois mais c'est trop bien il ya eu très peu d'évolution mécanique on va dire les premiers modèles et les les modèles de 80 80 85 ouais à part les moteurs gros mais sinon pour la conception du véhicule et ça c'est pas vrai les moteurs ils sont pas non plus parce que c'est vrai que la r5 il ya des milliards de versions différentes et c'est vrai qu'entre les versions alpin alpin turbo 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 2 tl gt gtx même les freins sont je trouve rassurant normalement une ancienne ça manque un peu mais la voiture est légère donc quoi bono de gens passionnés qui disent à renault jamais de la vie jamais de la vie mais allez dans le passé vous verrez que ils ont fait ils ont fait de super choses non c'est pas c'est pas le ronaud moderne il ya plus de côté passionnel en voiture voiture géniale donc un point positif je mettrai le prix très accessible deuxième point positif ça roule très bien très confortable et économique économique quatrième point positif et cinquième point positif la fiabilité parce que franchement c'est voilà et en est en point négatif pas beaucoup vraiment surveiller surveiller la rouille on va passer quoi d'autre ouais les sièges un petit peu spartien voilà c'est la première série et les vieilles donc on peut lui pardonner les amis vous allez vous demander sûrement pourquoi je suis à ce stade de la vidéo dans la bm alors ben je vais vous expliquer rapidement j'ai fait j'ai fait une connerie enfin j'ai fait une connerie je vous expliquer rapidement ce qui se passe j'ai eu un coup de coeur 1 nous sommes à peu près cinq jours quatre ou cinq jours après l'essai de la très belle r5 de jeff et en discutant avec jeff pendant l'essai jeff me dit j'ai ma famille qui va s'agrandir et du coup on peut plus permettre de rouler en trois portes tous les jours et il me faut un véhicule qui a quatre portes donc il me dit bah on va on va vendre la r5 ah et du coup je lui dit merde ok combien tu comptes la vente et tout il me dit le prix ça restera entre jeff et moi et et pendant je roulais avec la voiture je pensais à ça je pensais à ça et puis je me suis dit putain ben non déconne pas t'as plus la place tu vas pas reprendre un garage pour une voiture etc etc mais c'était quand même tentant parce que ça fait longtemps que que j'ai envie de m'acheter une petite populaire française de ces années là pour changer un petit peu de la datsun pour balader et puis j'ai repris un garage donc du coup j'ai acheté la voiture là je me dirige chez mon papa qui va qui va m'emmener qui va m'emmener chez jeff à l'auda on va aller récupérer cette petite r5 je vais vous filmer tout ça ça voilà donc par contre n'espérez pas un jour si vous me demandez si vous pouvez avoir votre voiture qui passe sur la chaîne et c'est une voiture à vendre je n'achèterai pas toutes les voitures à les gars qu'on soit bien clair c'est jusque là bas la r5 c'est c'est un énorme coup de coeur vraiment un très très gros coup de coeur j'ai vraiment flashé sur cette voiture et donc je vais acheter voilà ça arrive ça arrive j'ai glissé chef comme on dit donc donc on va aller la récupérer tout de suite c'est parti j'ai dit bonjour à youtube voilà les amis j'ai récupéré j'ai récupéré à l'air 5 je suis trop content je suis trop content de mon petit achat excusez moi je passe les vitesses en même temps c'est la folie ces caisses un franchement vous avez vu je vous donne des bons conseils dans les vidéos je vous avais dit que c'était nickel pour démarrer bon moi je démarre pas mais mais j'ai trouvé cette voiture vraiment trop attachante bon elle n'est pas elle n'est pas parfaite elle n'est pas exemple de défaut mais on va faire ce qu'il faut d'ailleurs dites le moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse des vidéos là dessus pendant sa remise en état si ça peut vous intéresser ben j'essaierai de faire ce qu'il faut merci d'avoir regardé la vidéo merci à tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre c'est très important abonnez-vous like et partager la vidéo si elle vous a plu bien sûr moi je vous dis à dimanche prochain je fais de gros bisous abonnez-vous